Bonjour Mako Doufal, vous êtes le président national du collectif national des impactés du terre. Qu'est-ce que vous réclamez toujours à l'état du Sénégal ? Oui, en fait nous avons les mêmes réclamations. Parce que vous savez très bien que depuis un certain moment, depuis qu'on a libéré nos maisons et fait passer la terre, l'état a vraiment réglé le problème des impactés du terre. Parce qu'à l'instant où je vous parle, il y a des dégâts partout. Parce que si je vous dis qu'il y a tellement de familles qui sont disloquées, les enfants, certains enfants n'arrivent même pas à être inscrits à l'école. Oui. Donc les femmes aussi ont perdu leur principale activité, par exemple le commerce et tout ça. Donc nos vieux commencent à disparaître, on commence à perdre les personnes de troisième âge. À ce moment-là, on nous annonce des décès. Donc vous voyez ce qu'a fait le terre par rapport à ses impacts, à ses déplacés. Donc l'état, nous courons toujours derrière nos pulls de vulnérabilité, nos primes d'accompagnement social, nos primes de perte de revenus locatifs aussi. Donc la dernière fois que le président de la République avait inauguré le terre, il avait promis de vraiment régler tous les problèmes. Mais jusqu'à présent, on n'arrive même pas à être en possession de nos terrains. Donc tout cela fait que vraiment, nous sommes vraiment désolés de le dire. Oui. Mais on dit à cette fois-ci, une décision définitive. Nous réclamons que l'état au moins prend une décision définitive pour un règlement définitif. Voilà. Donc vous réclamez des terrains Makodu ou de l'argent ? Nous réclamons des terrains parce qu'il y a des lenteurs au niveau des travaux. Donc on a constaté que vraiment, il nous avait dit qu'il allait donner les terrains au mois d'octobre 2022. Les terrains, c'est où ça exactement ? C'est à la Grosse. Oui. Ils nous ont donné 40 hectares sur la Grosse. Pour les impacter. Oui, pour les impacter. Donc ils nous avaient promis de vraiment finaliser ça au plus tard octobre 2022. D'accord. Donc nous sommes, ils ont dépassé le délai d'une année. Donc jusqu'à présent, on court derrière ces terrains-là. Et que nous sommes à la poste des élections. On ne saura pas que si demain, il y aura un changement de régime ou pas. Mais ce qui est sûr, nous sommes dans l'insertitude totale. Donc les impacts sont dans le désarroi total aussi. Vraiment. C'est pour cela, vraiment, nous sommes obligés de faire une manifestation. Oui. De plusieurs manifestations. Le 29, c'est la première manifestation qu'on va faire. Le 29, mais à la suite du 29 aussi, nous allons planifier d'autres manifestations. Jusqu'à l'attention totale de nos revendications. Donc actuellement, vous vous réclamez les terrains. Il n'y a pas un problème d'argent. Les terrains, oui, et les indemnités aussi. Indemnités de combien ? Il y a les primes de vulnérabilité que l'État nous doit. Ah oui ? Donc les primes de vulnérabilité, les sectes d'accompagnement social, les cartes de revenus locatifs et tout ça. Depuis presque deux ans, l'État n'a effectué aucun paiement sur ces indemnités-là. Donc vraiment, c'est désolant, mais vraiment, ce qui se passe par rapport à ces impacts-là, c'est de n'importe quoi. Donc l'État doit vous donner combien d'argent exactement par rapport aux indemnités-là ? Je ne peux pas estimer. De toute façon, il y a un bon nombre, vraiment, que l'État reste à leur payer leur dû. Mais je ne peux même pas estimer le nombre et le montant même. Mais ils nous avaient promis de régler ça, vraiment, ça fait maintenant plus d'une année. Donc au concours derrière, bon, il n'y a pas d'évolution, quasiment. Donc voilà. Pour les terrains, c'est déjà acquis ? Vous demandez juste la finalisation ou bien ? Non, c'est déjà acquis parce que c'est, bon, des terrains où on n'a pas vu de titre. Donc il y a des lenteurs au niveau de l'aménagement aussi. Donc on a constaté vraiment qu'il y a des lenteurs. Donc vraiment, ça, c'est de l'incertitude, quoi. C'est-à-dire que les gens commencent à se douter, est-ce que nous aurons les terrains et tout ça ? Donc parce que s'ils disent des délais qu'ils ne respectent pas, ça pose problème. Et le problème concerne combien de familles exactement, ma code de famille ? Est-ce que vous avez interpellé les autorités compétentes par rapport à cette situation avant la fin de ce régime ? On a interpellé à une reprise, on a écrit le président de la République. Donc à chaque fois, il ne se passe pas une semaine qu'on n'interpelle pas le gouverneur de Dakar et le DSL Lapis sur l'évolution de la chose. Donc à chaque fois, ils nous disent la même chose. Ils nous disent qu'ils vont appeler à une réunion de suivi. Ils vont faire ceci, cela. Mais toujours, rien n'évolue dans cette affaire-là. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que vous voulez organiser une manifestation ce 29 octobre. Quel est le plan d'action, vraiment ? Oui, le plan d'action, c'est d'organiser une mobilisation sociale avec la participation de la société civile pour le 29 octobre au centre Zaxera. Après, aussitôt, nous allons organiser un sitting, même en face de la gare de Dakar. Après le sitting, nous allons faire une marche. Et d'autres actions suivront aussi. Donc, on peut même planifier vraiment des voyages dans le terrain. Marcher vers le palais ou bien ? Hein ? J'ai des marches vers le palais ou bien ? Bon, ça, c'est pas masser dans le palais, mais nous, comme nous sommes des légalistes, tout ce que nous faisons, donc on va en premier lieu demander une autorisation. Donc, ce qui est de droit, le fait de voyager dans le terrain même. Donc, on peut planifier ça, donc vraiment montrer notre frustration. Parce que si l'État se glorifie de la réussite de la terre, c'est parce que les impactés ont scellé leur maison pour faire passer ce grand projet de l'État. Donc, en retour, l'État n'arrive même pas à satisfaire ses familles déplacées. Donc, vraiment, c'est très grave, quoi. Donc, actuellement, il n'y a aucune négociation entre vous et l'État du Sénégal ? Bien sûr, il y a des négociations. Bon, pas de négociations, mais il n'y a pas de négociations sérielles. Qu'est-ce que l'État ? Donc, nos autorités ne... Hein ? Oui, allez-y, terminez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de négociations sérielles, si je dis que, Nicolas, quand l'autorité te dit qu'elle a des dates qu'elle ne respecte pas, donc, vraiment, nous sommes désolés de l'écrire, mais ce n'est pas sérieux à leur niveau. D'accord. Mako Doufal, apparemment, vous avez le soutien des militants des droits de l'homme par rapport à votre problème. Oui. J'ai dit, vous avez le soutien des militants des droits de l'homme ? Oui, 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 oui. Nous avons le soutien des droits de l'homme. Vous savez bien que le contexte est un peu complexe, vu la poste des élections et tout ça. Donc, c'est pour cela que nous avons jugé nécessairement d'inviter, en premier lieu, la société civile, pour ne pas dire les partis politiques, en premier lieu, pour vraiment qu'ils nous soutiennent sur notre combat. Et après, la suite, nous suivrons après la suite, quoi. D'accord. Voilà, dernière question. Quel appel vous lancez au chef de l'État par rapport à votre situation, Mako Doufal ? Bon, l'appel que je lance au président de la République, pour un président qui nous a vraiment reçu à trois reprises, qui faisait même le suivi de l'évolution même du processus. À une reprise, il a instruit à ses différents ministères compétences, vraiment d'asile. Donc, jusqu'à présent, les choses n'évoluent pas. Donc, nous lançons un appel au président de la République, vraiment qu'il prend la chose en main. Parce que ce que nous ne pouvons pas concevoir, un président, lorsqu'il parle, lorsqu'il donne des instructions, lorsqu'il donne des instructions, donc que les ministres ou bien les autorités compétentes, vraiment ne suivent même pas. Donc, nous lançons un appel au président de la République, vraiment de prendre la chose en main, de vraiment régler la chose le plus rapidement possible, avant que vraiment les réparables se produisent. Voilà. Merci beaucoup, Mako Doufal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le président national du collectif national des impacts du terrain.